Si on partait tous les deux là dans un hôtel au bord de la mer, ça te plairait ça ? Beaucoup oui. T'aimes ça ? Mais j'adore ! J'oublie mon tire-lait ! Necessitamos una máquina. T'as peut-être bu un petit verre de trop ce soir ? Pardonne. Ah bon Dieu, mais c'est épouvantable ! Je pense qu'on est pas faite pour les vacances. Mon nom est Patrick Yvon et je joue le personnage de Patrick. Ouais. Moi je pense que Patrick, il pense sincèrement qu'il est le bout de la merde. Puis qu'il n'a aucune jalousie envers sa soeur. Il l'adore, mais il trouve qu'elle fait pitié. Puis il aime ça l'écoeurer tout le temps, les triver. Puis je pense que c'est leur dynamique aussi qui est bien belle. C'est bien fraternel. Puis il se permet de dire des énormités. Puis elle n'est jamais, jamais non plus offusquée de ça dans une vie d'autre. Puis elle sait à quoi s'attendre avec lui. J'ai une petite station en fin de semaine. Ouais. C'est une niaise. Ça sera chiant. C'est ça que t'es encore à la maison, toi ? Tu travailles jamais ? Tout ce que ça me prend pour mon travail, c'est un ordi, un téléphone, puis ça. Une coupe de cheveux d'air, tu sais. Fait que c'est comme tout le temps en contradiction de tout. Puis c'est quelqu'un de libre, en fait. Même s'il est pogné avec l'argent, puis tout ça, il est libre parce qu'il se laisse être ce qu'il est. Dans le pire comme dans le meilleur. Mais le meilleur, on le voit moins souvent, là. J'ai pensé à ça, puis toi, puis moi, là, on va être en train de venir jusqu'à notre mort à cause des enfants. Fait que ça peut être bon comme ça peut être de la merde. Ça, ça dépend juste de nous autres. Ah, je suis tellement heureux que tu dis ça, là, parce que j'ai vu un couple passionnel à se tripoter dans le métro. Et ça m'a tellement déprimé. Ah, je sais! Ils ont tous les deux l'ambition de se retrouver, mais ils se sont vraiment éloignés. Mais ils avaient perdu un peu leur repère. Mais c'est des discussions qui se doivent d'être, puis il faut que tu fasses le point à un moment donné, parce que sinon, tu peux tellement facilement te perdre. Puis ceux qui vont dire le contraire, puis qui ont des vies de famille, peu importe, mais qui vont dire, ben non, c'est parce que peut-être qu'ils ont un petit bilan à faire à un moment donné aussi, ou peut-être qu'ils se sont qualifiés dans des rôles, et puis qu'à un moment donné, ils ont décidé de prendre ces rôles-là de partenaires, mais t'es plus un couple, t'es juste des partners qui s'occupent des enfants, puis... Moi, je pense vraiment, là, la base du couple, au départ, c'est qu'il faut que le couple soit solide, puis qu'on puisse compter, c'est une équipe, c'est vraiment une équipe, puis il faut que tu sois capable de compter sur l'autre, puis que l'autre soit capable de compter sur toi. À partir de là, tous les liens se créent plus facilement, je pense, puis d'être capable d'être soi-même, en tout cas, le plus possible avec l'autre avec qui on fait des enfants. Je pense que ça, c'est bien important. Ben, moi, je pense qu'ils devraient avoir autant de patterns amoureux qu'il y a d'amoureux. Ces deux-là, ils ont clairement leur place, ils ont clairement le droit d'exister, ils ont leur méthode aussi de communication, puis oui, il y a l'humour qui les rassemble, mais ils ont beaucoup d'affection et de tendresse l'un pour l'autre. Une série comme ça, c'est intéressant, parce que, moi, mon rôle de parent, c'est de transmettre à mes enfants d'abord de parler, d'abord de s'écouter, d'abord d'essayer de s'ouvrir à ce qu'ils peuvent être comme êtres humains. L'épanouissement, c'est ça, mais l'épanouissement, c'est triste de devoir penser, commencer à s'épanouir à 50, 60 ans. On a juste une vie à vivre. Après ça, on se retrouve dans un trou, dans une urne, puis moi, je veux pas avoir de regrets. Des fois, je me surprends à penser que j'aimerais ça forniquer avec des femmes qui ont un pénis. Ah oui? Elle me jouerait après mon pénis, puis moi, je jouerais après son pénis, mais sexuellement, dans un lit. Si t'as envie d'avoir une relation consentante avec un autre individu, tu penses que ça te rendrait loin? Je sais pas, ça te ferait jouir, quoi. Fais-le! Je suis pas gay, là. Je pense pas être gay. Who cares? Je pense que c'est tout à fait normal de s'ouvrir aux possibilités. Je pense que un personnage comme Bernard est un personnage qui a sûrement refoulé les affaires depuis très longtemps, qui s'est calcifié dans une relation, puis tout d'un coup, il y a des choses qui éclatent. Les tabous sont là pour les gens qui sont pas à l'aise avec eux-mêmes. Il n'existerait pas, sinon, si tout le monde se regardait vraiment puis voulait se connaître vraiment, il n'y en aurait pas de tabous, là. Je veux dire, tu sais, on est des animaux, là. Fais qu'on a-tu à être gênés tant que ça de ce qu'on est? Il y a une formule qui est établie en société où tu es en couple, t'as deux enfants, t'as une maison. T'as une espèce de cycle de vie qui devrait, en fait, être cassé par la modernité puis l'actualité du monde dans lequel on se trouve présentement. Ça fait partie de se sentir vivant, de se mettre en danger. Là, t'as raison. Pour moi, c'est important. C'est sûr que si tu vas à travers les yeux des autres constamment, puis si tu vas à travers la société, des tabous, tu vas en avoir solidement. Tu vas avoir un gros paxac très pesant de tabous que tu vas traîner avec toi. Je trouve que cette série-là nous apprend à rire de nous-mêmes. Je trouve qu'elle est irrévérencieuse, mais en même temps très, très sophistiquée. Puis ils sont pas complaisants non plus. Puis moi, je trouve ça bien le fun à voir. Puis l'humour, ce degré d'humour-là, c'est rare qu'on voit ça. Moi, ça me plaît bien, gros. Je trouve ça bien le fun. C'est bien le fun. C'est bien le fun. C'est bien. C'est bien. Je trouve ça bien le fun. C'est bien. Ça fait un petit petit moment. Et tous les ont paris que j'ai interéssacité.